Mesdames et Messieurs les parlementaires, et j'allais dire chers amis, surtout cher Stéphane Dion, en tout cas, merci de cet accueil. Je voulais également remercier un de mes anciens prédécesseurs, M. Jouanneau, Daniel Jouanneau, qui est là, président de la Chambre de Commerce, de leur présence aujourd'hui. En tout cas, merci à Business France, effectivement, de cette initiative pour traiter de l'implantation au Canada. Je crois que Stéphane a tout dit du Canada. On se demandait s'il y a un autre revers de la pièce, mais j'allais dire qu'il est absolument évident que le Canada, en plus d'être un pays qui partage nombre de nos valeurs et de combats sur la scène internationale, est un partenaire économique et commercial majeur pour la France. En 2022, nos échanges commerciaux ont atteint un niveau absolument historique à 8 milliards d'euros, avec un léger excédent pour la France qui témoigne fondamentalement de l'appétit canadien pour nos produits. N'est-ce pas, chère Marie-France ? La croissance du commerce de plus de 30% sur les cinq dernières années s'appuie notamment, et Stéphane Dion l'a rappelé, sur l'entrée en vigueur provisoire, un provisoire qui, je le crains, ne dure longtemps, mais l'essentiel, c'est le résultat. Cet accord provisoire, il y a six ans, de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada, ce fameux CETA qui a notamment supprimé la très grande majorité des droits de douane. Mais cet accord, et nos entreprises ne le savent pas suffisamment, va bien au-delà, en favorisant un alignement réglementaire, l'accès au marché public, ou encore en allongeant les visas de travail. C'est un instrument qu'il faut regarder de très près, dont il faut saisir toutes les subtilités, mais qui apporte un nombre incroyable de facilités pour venir s'implanter au Canada. Et donc, cet instrument est à votre disposition pour simplifier vos stratégies d'installation. Et forte de leur succès commerciaux, de nombreuses entreprises françaises ont franchi le parme et ont choisi le Canada pour s'implanter, et développer leurs affaires sur l'ensemble du territoire nord-américain, grâce à la proximité avec les Etats-Unis. Mais n'oublions pas, comme l'a rappelé Stéphane Dion, le Mexique également. Depuis, en tout cas, mon arrivée il y a un an, j'ai pu découvrir effectivement, en voyageant, et la semaine prochaine, je la passe au Saskatchewan, donc dans les plaines. Et nous avons, vous pouvez découvrir assez rapidement, en fait, la réalité de cette présence économique française dans ce pays, qui s'étend déjà bien au-delà du sol Québec. La France dispose au Canada d'un écosystème assez exceptionnel, d'environ 1 000 implantations, en employant près de 130 000 personnes. Qu'il s'agisse de grands groupes comme Alstom, Airbus, Thales, Safran ou de PME, voire de start-up, celles-ci ont fait le choix assez judicieux du Canada dans leur développement en Amérique du Nord. Et cet écosystème est présent d'un océan à l'autre, et dans à peu près tous les secteurs économiques, des pneumatiques Michelin en Nouvelle-Écosse, aux Zodiacs utilisés par les forces spéciales en Colombie-Britannique, en passant par le concassage de petits pois à Portage-la-Prairie, dans le Manitoba, où on va insuffisamment, parce que c'est un endroit à découvrir, ou les fils de cuivre de Nexans dans la Saskatchewan, ou encore une fois, l'usine que nous irons visiter avec Morgan Larand, le conseiller comique de l'ambassade. Le Québec, par sa proximité historique, culturelle, linguistique avec la France, constitue souvent la première étape de cette aventure nord-américaine. La belle province représente en effet près de la moitié de notre commerce avec le Canada, et 60% des filiales françaises installées dans le pays. À raison, tant le Québec offre des atouts importants avec une main-d'œuvre qualifiée, vous l'avez rappelé, une électricité presque intégralement décarbonée, et des écosystèmes porteurs dans certaines filières comme l'aéronautique, les jeux vidéo ou l'intelligence artificielle. Mais j'invite quand même chacun d'entre vous à aller au-delà de ce premier réflexe et réfléchir au Canada en son ensemble, c'est-à-dire aux 80% de l'économie canadienne qui se trouvent hors Québec. Les provinces atlantiques, bien sûr, qui outlent leur lien historique avec la France à travers la CADI, présentent des écosystèmes nouveaux, particulièrement riches dans les industries de la mer, dans les projets énergétiques durables ou dans d'autres secteurs de la tech. Ne nous y trompons pas, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles un groupe comme Thalès a décidé d'implanter au Nouveau-Brunswick, à Fredericton, son prochain centre de cybersécurité. C'est à peu près 100 à 200 chercheurs de très haut niveau qui s'installent au Nouveau-Brunswick. Interrogerons-nous, pourquoi ? Et donc, vous avez par ailleurs l'Ontario, qui est le cœur économique, financier, industriel du pays, les prairies qui, avec des ressources naturelles totalement abondantes, une agriculture extensive, offrent des opportunités injustement méconnues. Et même la Colombie-Britannique, qui, si elle regarde davantage vers les États-Unis et l'Asie, à bien des égards, les rocheuses ne sont pas qu'un obstacle physique, elles sont parfois un obstacle mental pour regarder vers l'Est, cette Colombie-Britannique n'en reste pas moins une destination de choix pour les entreprises européennes. Notre communauté française à Vancouver, ce sont 10 000 personnes et une communauté d'affaires particulièrement active. Donc, vous l'aurez compris, de nombreuses opportunités restent à saisir, notamment dans les provinces où nous sommes moins présents. Certains domaines, le nucléaire, l'hydrogène, les énergies renouvelables, les minéraux critiques ou encore le quantique, offrent un potentiel de coopération encore en partie inexploité. Et donc, l'ambassade de France a établi des relations de proximité avec chacune de ces provinces, des entreprises qui les animent, aux autorités provinciales avec lesquelles nous échangeons régulièrement. Et cette proximité, il faut que vous en ayez conscience, est un atout pour la mise en œuvre de chacun de vos projets. Aussi, n'hésitez pas à nous saisir à travers le service économique régional à Ottawa et celui de Montréal, les services de Business France, les trois chambres de commerce de Québec, Montréal, Toronto, les deux French Tech de Montréal et Toronto, les conseillers du commerce extérieur, mais aussi, et je serais presque tenté de dire surtout, notre réseau consulaire. La France est le seul pays avec les États-Unis à disposer d'un réseau consulaire aussi riche, avec cinq implantations, de Moncton à Vancouver, et nos consuls généraux, qui sont les meilleurs connaisseurs de l'écosystème, de leur circonscription, qui travaillent main dans la main avec notre réseau économique, sont à votre service. Alors, pensez-y et réfléchissez-y. L'implantation au Canada est une chose assez aisée, mais elle s'inscrit aujourd'hui dans un contexte un peu plus délicat, j'allais dire, en termes de réaction de l'administration, il faut dire les choses. Le Canada est un pays à très forte immigration. On ne passe pas de 250 000 immigrants à 400 000, sans certains tiraillements dans le fonctionnement d'administrations d'immigration ou d'autres, ou même, j'allais dire, en termes de logements. Pas facile, parfois, de trouver des logements pour ses collaborateurs à Toronto, à Montréal, ou même, j'allais dire, au Nouveau-Brunswick, où beaucoup restent encore à construire. Et donc, nous sommes là pour vous aider dans ce domaine, et pour vous conseiller, pour vous guider. Donc, comptez sur nous, et surtout, bonne chance à chacun. Merci pour votre attention.